Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'actualité. Au sommaire aujourd'hui, la question de la préférence régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, une promesse de campagne de Laurent Wauquiez. Nous irons découvrir ce que sont devenues les pièces laissées en hommage dans les rues à Lyon à la suite des attentats du 13 novembre dernier. Ces pièces ont été récoltées fin novembre par les archives départementales de Lyon. Enfin, nous partirons la découverte des Escape Room, un jeu grand en nature qu'a testé pour vous d'un des journalistes de notre rédaction. On débute avec la région, fraîchement élue à la tête d'Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez avait notamment axé son programme sur la question de la préférence régionale, promesse aux réalités, Vincent Burki et Louis Mégerrier. A l'échelle de notre région, en Rhône-Alpes-Auvergne, on est en train de réfléchir au fait de mettre une clause de préférence régionale. De se dire, dans nos marchés publics, est-ce qu'en utilisant les souplesses du code des marchés publics, on n'a pas un moyen pour faire en sorte de plutôt partir sur précisément des produits français, aussi bien dans nos cantines que dans nos commandes de voitures. Cette promesse, Laurent Wauquiez en a fait un des points forts de sa campagne. Seulement, le concept de préférence régionale est interdit par le droit européen. Laurent Wauquiez s'en est pourtant défendu à de nombreuses reprises, mettant en avant ses connaissances en droit public. Cette préférence locale, parce que régionale ou locale, il faut voir, il l'avait déjà mis en œuvre dans sa ville du Puy-en-Velay. C'est parfois borderline, mais globalement, il respecte au moins l'esprit de la loi des marchés publics. Donc c'est quelque chose d'applicable. Pour les spécialistes, rien de nouveau. Cette réforme est avant tout une manœuvre politique. Les marchés qui sont attribués aux entreprises par les collectivités, ils sont attribués à la quasi-majorité à des entreprises locales. Que ce soit des entreprises strictement locales, ou que ce soit des délégations ou des représentations locales d'entreprises nationales. Si la réforme n'impacte pas la vie des entreprises, leurs sous-traitants extérieurs à la région, eux, ont du souci à se faire. Les archives départementales de Lyon avaient récupéré place Belcourt et place de l'hôtel de ville, toutes les pièces laissées en hommage à la suite des attentats du 13 novembre dernier à Paris. Dessins, textes, bougies, que vont devenir ces pièces ? Le reportage de Pauline Ragué et Claire Tholose. Dans son atelier, Jeannine restaure les documents déposés par les Lyonnais après les attentats de Paris. Des mots, des hommages ramassés quelques semaines plus tôt par les agents des archives municipales. Au total, 180 documents sont concernés. Un travail d'inventaire minutieux pour les archivistes. Dans un premier temps, comme ils étaient quand même mouillés à cause des intempéries, donc ils ont été mis sous des buvards pour justement absorber l'eau ou l'humidité, pour les faire sécher. Une fois qu'ils ont été séchés, on a passé l'aspirateur pour justement enlever toute la poussière ou la terre qui s'était déposée dessus. Sur chaque dessin, chaque message égriffonnait l'émotion des Lyonnais, des archives qui permettront plus tard de mettre en lumière cette vague d'émotions nationales. On a une démarche presque archéologique qui a consisté aussi à prendre des photos. On peut penser que quelqu'un qui s'intéressera non seulement aux retombées des attentats, mais peut-être aussi à la diffusion de cette pratique qui semble dater des années 90, de créer des lieux de mémoire un petit peu improvisés, un petit peu laïcisés aussi. Des janviers, chercheurs, étudiants ou particuliers, tous auront accès à ces bouts de papier devenus des morceaux d'histoire. C'est un concept qui existe dans plusieurs endroits en France. Escape Room, il s'agit d'une pièce avec un décor particulier où sont cachés et disposés des indices et des énigmes. Le but, s'échapper grâce à tout ce que vous pouvez récolter dans votre découverte de la pièce. Elisabeth Brun s'est rendu dans une Escape Room 100% lyonnaise avec Marie Rodortier. Alors je me trouve devant Game Meet, une société lyonnaise d'escape room. Tout de suite, j'ai rendez-vous avec Jordane, l'un des trois jeunes lyonnais qui a créé cette société. Alors c'est parti ! Bonjour, vous êtes chez Game Meet. Merci. Je vais prendre l'escalier et il y a un petit centre à droite. Jordan a lancé Game Meet en avril 2015 avec deux amis lyonnais. Installé dans un emplacement de 250 mètres carrés, Game Meet compte plus de trois Escape Room. Jordan commence donc par m'expliquer le concept. Alors le concept du jeu, vous êtes en équipe, entre trois et cinq personnes, et vous êtes enfermé dans une pièce, vous avez une heure pour vous échapper. Et dans la pièce, pour vous échapper, il faut résoudre les énigmes et les mystères qui sont à l'intérieur. Comment ça se passe ? En fait, vous êtes dans une pièce où tout est bloqué et tout est verrouillé. Et c'est une enquête où vous êtes comme des détectives, vous défouillez activement la pièce, récupérez des indices et ensuite bien partager avec votre équipe tout ce que vous trouvez, ce que vous observez, mettre tout ça en commun pour résoudre les énigmes. Et finalement, trouvez votre code de sortie pour vous échapper. Avant de commencer le jeu, Jordan met tous les joueurs en condition. Il se lance dans le récit des aventures de Nostradamus. Vous êtes joueur, vous êtes donc fin prêt pour un voyage dans le temps au XVIe siècle. Votre mission, chercher, comprendre et trouver les indices afin de pouvoir vous échapper de cette salle pleine de surprises. Afin que le mystère reste entier, nous n'avons pas pu filmer à l'intérieur, mais nous avons bien sûr testé pour vous. Je souhaite un très bon voyage. Merci. Des énigmes, des indices, des cachettes et beaucoup de suspense sont les produits d'une bonne escape room. C'est vrai que c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien, mais c'est vrai qu'à deux c'est plutôt difficile parce qu'il y a plusieurs énigmes à résoudre, il y a des choses à trouver. Enfin, il faut vraiment fouiller et franchement je conseille vraiment de venir à un groupe de plusieurs personnes. Pour ce jeu, on compte tout de même 75% d'échecs. Jordan suit les enquêteurs pendant toute l'aventure à travers des caméras de surveillance. Ses missions, aider les participants et s'assurer que tout se passe bien. Depuis sa création, Gaïmite a reçu plus de 5000 joueurs. La soirée, patrimoine culturel de Lyon. Pendant longtemps, l'industrie de la soie a fait les beaux jours de la capitale des Gaunes. Pourtant, cet art est en voie de disparition. Nos journalistes Colline Repolte et Maïly Sérissi vous font redécouvrir la soie. Voilà du velours de soie, 100% soie. Tisser de la soie, c'est tout un art. La maison des Canuts fait découvrir les métiers à tisser et leurs techniques complexes pour réaliser ce textile noble. Je tire sur la poignée, ça lance la navette de gauche à droite et de droite à gauche. La préparation sur le métier à tisser est assez longue. Elle peut durer jusqu'à 3 mois puisque tout était fait à la main. En premier lieu, il y a lourdissage. Lourdissage, c'est la préparation des fils de chêne. Ensuite, il va falloir installer tous ces fils de chêne sur le métier à tisser. C'était le rôle de la remetteuse et de la monteuse, de tout installer. Il faut aussi préparer le carton. C'était le liseur de cartes qui préparait le carton du métier à tisser. Et le gareur s'occupait de la mécanique. Mais avant de tisser sur un jacquard, il faut du fil de soie qui provient des cocons de papillons. L'industrie de la soie débute en 1536. C'est François 1er qui impose le tissage à Lyon. La ville devient alors très vite la capitale de la soie en France et en Europe. Cette industrie de la soierie, elle connaît des hauts et des bas. Vu que les clients, ce sont les rois, les nobles et l'église, des fois on tisse beaucoup, des fois pas du tout. Donc il y a deux âges d'or. Le premier, c'est le XVIIe siècle avec Louis XIV, où il y a l'ameublement du château de Versailles, les vêtements du roi, les vêtements de la cour. Et l'ameublement et les vêtements des cours européennes. Et le XIXe siècle avec Napoléon, qui va quand même passer pour la petite histoire une commande de 60 km de tissus. Parfois, les fils de soie n'étaient pas teints avant d'être tissés. L'atelier de la soierie est spécialisé dans la couleur. En fait, ici, on travaille surtout sur la mise en couleur des produits. Donc en bas, on va travailler sur la sérigraphie. Donc c'est l'impression au cadre plat de foulard ou de carré en soie, avec plusieurs couleurs. On va utiliser un cadre par couleur. Et en haut, on va travailler sur tout ce qui est la peinture à la main sur la peinture de velours. On a quelques-uns qui sont en dessous. Aujourd'hui, la soie se porte surtout en foulard ou en cravate. Mais de nombreux états la convoitent pour restaurer les meubles anciens de leur patrimoine. On peut rire de tout, mais on peut aussi rire de rien. Deux de nos journalistes sont allés tester pour vous une nouvelle pratique, le yoga du rire. Une séance de yoga particulière, avec étirement, relaxation, mais dans le but est de créer le bien-être à partir du rire. Hélène Déni et Marie Lacombe. Sylvaine Weber a été notre guide lors de cette séance. Après avoir suivi une formation de 4 ans, elle ouvre son propre club de yoga du rire à Curie-sur-Mondor. Ici, près de la Pardieu, nous étions un groupe de 8 personnes. L'objectif de Sylvaine, poser des rires sous des mouvements, afin de nous faire oublier tous nos soucis. C'est que c'est super simple, tout le monde peut y avoir accès, puisque tout le monde peut rire. Et ça fait du bien tout de suite à tout le monde. Le rire du téléphone, le rire de la personne, au bar ou encore le cri du groupe. Pas besoin de faire de blagues, le rire vient tout seul. En regardant les autres, en effaçant la timidité et en lâchant prise, rigoler devient automatique. Pour certains, cette pratique est vraiment bénéfique. C'est une sorte de relaxation et on oublie tout. Terminé par un faux rire ou une relaxation, que demander de plus ? Après 30 minutes de rire sans faim, l'objectif est d'y retourner plusieurs fois. Ces séances auraient des bienfaits sur notre santé. Mieux dormir, être moins malade ou plus concentré, entre autres, de quoi plaire aux entreprises. Lors d'une réunion, d'un séminaire, j'ai demandé à un intervenant de venir pour nous faire une séance de yoga du rire. C'était très bénéfique pour l'ensemble de l'équipe. Le yoga du rire est accessible à tout le monde, étudiant, personnes âgées ou encore les enfants. Alors, si vous cherchez un moyen pour vous détendre facilement, vous pouvez tester cette nouvelle pratique qui se développe de plus en plus en France. Aujourd'hui, mercredi 20 janvier, à Lyon, le ciel reste très chargé. Le soleil est caché par des nuages très épais, mais la probabilité d'avoir de la pluie reste faible. Côté mercure, on attend entre 2 et 3 degrés le matin. L'après-midi, pas d'évolution, Lyon reste sous la couche nuageuse. Les températures, elles, aussi de 5 à 8 degrés. Aujourd'hui, nous fêtons les Fabiens. Très bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada